Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr.gmail.com Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, c'est possible aussi. Vous allez dans la description et là vous allez voir un lien vers mon blog. Vous cliquez dessus, ça s'ouvre et vous allez découvrir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Voilà, vous saurez tout. Si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici et tu te demandes « Mais pourquoi je suis là en fait ? » Eh bien, il n'y a pas de hasard. Donc, tu es tombé sur cette vidéo ? Non, tu as été poussé, tu as été guidé vers cette vidéo parce qu'il y a un message pour toi. J'espère évidemment que ce message, tu vas le trouver. J'espère que tu as passé un bon moment, que ça va t'aider, que tu auras très, 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 très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux aussi appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, on va faire une guidance qui se répète régulièrement, comme toutes les bonnes guidances. Et c'est qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures ? Alors, on va avoir trois lignes et ça va être jour 1, jour 2, jour 3. On va avoir un peu les énergies des prochaines 72 heures. Donc, évidemment, ce n'est pas par rapport à la date de publication, c'est par rapport à la date où tu tombes sur cette vidéo puisque toutes les vidéos sont intemporelles. Donc, on y va, on va commencer et on va préparer toutes nos cartes. On commence ici avec le Twin. Le Twin, ce sont les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Donc, on va voir qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures. Ici, on va avoir le jour numéro 1. Ici, on va avoir le jour numéro 2. Et enfin, le jour numéro 3. Ok, on continue avec le Symbolone. Le Symbolone, c'est un jeu qui est basé sur les signes du Zodiac, mais ce n'est pas pour ça que vous devez être de ce signe du Zodiac pour que ça vous représente. Donc, on y va et on va demander la même chose. Qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures ? Jour 1. Oups, toi, tu veux t'en aller. Jour 2. Et enfin, ici, on va avoir le jour 3. Bon, ok, on continue et on va maintenant passer à l'oracle, la voie de l'être. Donc, pour les personnes qui ont cherché, qui la cherchent sur Internet, il semblerait que c'est disponible en Espagne. J'ai un consultant qui m'a envoyé ça. En Espagne, ça s'appelle la voz del serre. Bon, alors, ici, on va avoir le premier jour. Ici, on va avoir le deuxième jour. Et enfin, on va avoir ici le troisième jour. On continue et on va prendre notre tarot au chaud pour avoir les énergies de ces trois jours à venir. Alors, si tu regardes cette vidéo très tard, évidemment, le premier jour, c'est demain. Alors, ici, on va avoir le jour numéro 1. Ici, on va avoir le jour numéro 2. Et enfin, on va avoir ici le jour numéro 3. Bien, alors, on va commencer avec notre premier tarot et c'est la forêt enchantée pour le jour numéro 1. Qu'est-ce qui va se passer dans ce premier jour de ces prochaines 72 heures ? Donc, dans les prochaines 24 heures. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, et 5. OK. Donc, on continue et on va passer à la deuxième ligne. Ce sera donc dans les prochaines 48 heures avec le Dark Mansion. Donc, on va essayer de découvrir ce qui va arriver dans ta vie au jour 2. Alors, c'est parti. On va mettre 5 cartes aussi. Donc, 1, 2, 3, 4, et 5. 1, 2, 3, 4, et 5. Parfait. Alors, on va terminer avec notre troisième jour et donc, dans les 72 heures. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures ? C'est la dernière ligne. Jour numéro 3. 1, 2, 3, 4, et 5. J'ai oublié de vous dire, le jeu, c'est le Cosmic Cycles. Mais je ne peux plus vous le montrer. 3, 4, et 5. OK. Et on va finir, comme d'habitude, sur un petit animal. Alors, ce petit animal, il va nous servir de synthèse de ce qui arrive dans les prochaines 72 heures. C'est parti. Ici, on va avoir option 1 et option 2. Ça y est, on a toutes nos cartes. On n'a plus qu'à les ordonner un petit peu. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne ? Il y a pas mal de possibilités. D'abord, les numéros. Alors, option 1, option 2, option paire, option impaire. Si vous aimez les numéros un peu plus grands, vous pouvez aller dans les numéros de chapitre. Et là, dans la description, vous allez trouver les numéros de chapitre et ça pourrait vous aider. Si vous préférez le visuel, mais vous n'êtes pas trop chaussure, eh bien, regardez, on a des couleurs très différentes qui pourraient vous appeler ou vous parler un peu plus. Et si vous aimez les chaussures, eh bien, c'est le moment de les découvrir. On a deux bottines aujourd'hui. On a la première bottine qui est une bottine vraiment d'hiver. Elle s'appelle Let it snow, laisser tomber la neige. Et on a donc une chaussure qui est avec des flocons de neige, avec des diamants. On a une chaussure toute irisée, un blanc irisé, mais vraiment, je ne sais pas si vous arrivez à voir du côté irisé, mais c'est vraiment très, très, très joli. On a une chaussure avec un joli talon. Pardon, un joli talon. Non, le joli talon, non. On repassera pour le talon. Une jolie pointe qui ressemble presque à une botte. Ici, cette pointe en cuir ici rajouté sur le devant. Et on a ici sur le talon aussi du cuir rajouté. Et puis là, cette aberration, cette espèce de truc qu'ils ont mis, je n'ai jamais compris. On dirait qu'un pirate est passé par là, il a volé le talon, il l'a remplacé par sa jambe de bois. Enfin bon, il faudrait voir sa chaussure sans ce talon et ce serait juste magnifique. Voilà donc, Let it snow, c'est notre première option. Deuxième option, eh bien là, on a un talon très sympa parce que pour moi, il ressemble vraiment à la tour Eiffel. Il s'appelle Purple Rain. Et Rain, c'est le nom de la dame qui crée les chaussures. Donc, pas comme la pluie, il y a un E après Rain, R-A-I-N-E. Et donc, ça devait être sa chaussure préférée ou bien les chaussures qu'elle portait puisque ce sont donc des chaussures violettes, violettes très foncées avec plein, 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 plein de petits diamants noirs sur les côtés. Et puis, ce talon un peu en forme de tour Eiffel avec ici un très pointu. On a une ligne ici sur le devant. Voilà donc cette chaussure qui s'appelle Purple Rain. Bien. Donc, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien, ce n'est pas grave du tout. Pourquoi ? Parce qu'on va faire un petit le normand. Qu'est-ce que c'est un petit le normand ? C'est une situation. C'est quelque chose. Il faut que ça te parle. Il faut que ça ressemble à quelque chose que tu es en train de vivre dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Donc, si tu as un écoutin et que tu te dis « Ben là, vraiment, je ne vois pas. » Non, ça ne me correspond pas. Je te conseille d'aller écouter l'autre pour voir s'il te parle un petit peu plus. Voilà, voilà. Eh bien, nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail. Et on va commencer tout de suite avec « Let it snow », notre première option. On commence avec notre petit le normand. Ça va être un petit le normand à une seule personne parce que tu n'as pas forcément quelqu'un dans ta vie. Et on va se concentrer sur toi. Allons-y. Alors, qu'est-ce que ce petit le normand va nous raconter ? Et surtout, est-ce que tu vas te reconnaître ? Et quatre. OK. Dans ce petit le normand. Allons-y. Aïe ! Voilà, il y a l'argent qui sort. Là, carrément, il veut se montrer. Les poissons, là, ils ont envie de se montrer. Alors, comme je le disais, ça marche très, très souvent. Souvent, la carte qui sort, qui saute, eh bien, elle se retrouve à être première carte très, très souvent dans les petits le normand. Alors, ici, on a l'argent, mais on a un secret. Et toi, tu regardes ce secret. Alors, est-ce que c'est un secret qui pourrait te rapporter beaucoup d'argent ou est-ce qu'il y a des secrets d'argent dans ta famille, dans ton travail ? On sent qu'il y a un rapport entre l'argent et un secret. Est-ce que ça te parle ? En tout cas, toi, ça doit te parler. Si ça ne te parle pas, je te conseille d'aller voir un autre petit le normand parce qu'on voit vraiment que tu regardes ce secret. Soit tu es au courant de quelque chose, soit tu te doutes qu'il y a quelque chose. Et c'est un secret lié à l'argent ou qui va rapporter gros. Derrière toi, tu as le parc, le jardin et tu as les fleurs de lisse. On a l'impression que tout va bien de ce côté-là, c'est-à-dire tout ce qui est contacts sociaux, rapports sociaux. Ce n'est pas ton problème actuellement. On a l'impression que ça se passe bien avec les fleurs de lisse. On a des bons contacts et tout. Donc, tu veux vraiment te concentrer sur le secret. C'est ça ton objectif principal. Bien. Alors, on va passer au petit le normand de la vérité et on va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous dire sur cette situation. Est-ce qu'il a quelque chose en plus à ajouter ? Est-ce que tu vas te reconnaître aussi ? Ou est-ce que tu vas découvrir quelque chose avec ce petit le normand de la vérité ? Allons-y. Alors. Alors, on a ici les hiboux. Ici, on a les fleurs de lisse qui sont toujours là. Tiens. Ici, on a le fouet. Le secret aussi est toujours là. Et tu regardes toujours le secret. C'est toujours étonnant quand ça se passe comme ça, quand les cartes se remettent dans le même ordre. C'est toujours fou. Donc, en effet, il y a un secret. Ça, personne ne va dire le contraire. Tu regardes toujours ce secret. C'est un secret important. On voit qu'il y a des choses qui sont frustrantes. Dans ce secret, on voit que peut-être c'est parce que tu n'arrives pas encore à tout comprendre. Il y a une certaine frustration, à moins qu'il y ait un côté sexuel. Je ne sais pas. On peut l'interpréter de ces deux manières-là. C'est la carte du ballet. Le fouet et le ballet. Mais on a l'impression qu'il y a aussi du bon. Dans ce secret, il y a quelque chose de beau à découvrir avec ces fleurs de lisse. Il y a des sentiments purs. Il y a des choses vraies. Il y a des choses fortes. Et surtout, il y a des choses très profondes, que ce soit des sentiments profonds ou des réponses, des choses pour comprendre des choses que tu ne comprenais pas jusqu'alors. On est vraiment dans la profondeur. Et on comprend que tu t'intéresses vraiment à ce secret. On ne sait pas bien de quoi il s'agit, mais c'est quelque chose de fondamental. Bien. Alors, est-ce qu'on va découvrir quelque chose par rapport à ce secret dans ces 72 heures ? Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas pour rien qu'il est là. Donc, prochaine 72 heures, qu'est-ce qui arrive dans ta vie ? Ici, on va voir le jour numéro 1. Qu'est-ce qui se passe, le jour numéro 1 ? Ici, on va avoir la journée numéro 2. OK. Et enfin, on va avoir la journée numéro 3. Et on va voir comment ça évolue, tout ça, pendant les prochaines 72 heures. OK. On va vérifier le cadrage et puis on se met au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures ? On va commencer par le jour numéro 1. Donc, si tu regardes cette vidéo assez tard le soir, eh bien, ce sera demain. Si tu regardes cette vidéo à peu près à midi, c'est le moment le plus compliqué. On va dire qu'on serait dans le jour 1. On va dire que si c'est avant midi, avant la moitié de ta journée, ça dépend à quelle heure tu te lèves, tu peux considérer que ce sera aujourd'hui. Et si c'est après la moitié de ta journée, eh bien, ce serait plutôt pour demain. OK. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans le jour numéro 1 ? On a un nouveau départ. On a un nouveau départ qui est heureux, qui est protégé, qui est béni avec ce battleur positif. Donc, on a l'impression que c'est un nouveau cycle qui commence comme il faut, ni trop vite, ni trop lentement, avec des bonnes énergies. Donc, une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle envie. Enfin bon, il y a de la nouveauté qui arrive. Cette nouveauté implique un sacrifice. Donc, c'est vrai que cette carte, elle est un petit peu dure, puisqu'on a l'impression qu'il faut abandonner quelque chose d'important. Il faut sacrifier quelque chose que l'on aimait. Donc, avec ici le cancer et le scorpion. Alors, on a la valoration, je ne sais même pas si ça se dit, autovaloration, la valorisation de soi-même. Donc, le fait de croire en soi, le fait d'avoir de l'amour pour soi-même. Donc, c'est excellent, parce qu'on voit que si bien on avait une carte qui était un petit peu difficile au milieu, on a ce nouveau projet qui commence bien, on a le fait qu'on a confiance en soi, qu'on s'aime. Donc, c'est une bonne journée. Et c'est pour ça, justement, qu'on sait que ça vaut la peine de faire ce sacrifice. On a ici la célébration. Donc, c'est une belle journée qui t'attend. On a une journée où on va danser sous la pluie, où même si tout n'est pas parfait, on n'a jamais les conditions parfaites pour que les choses se donnent, eh bien, on va quand même réussir à profiter, à passer un bon moment, peut-être avec d'autres personnes, puisque c'est une carte typiquement d'amis, le 3 de couple. Alors, on a la lune et avec la lune, on a des ressentis très forts, beaucoup d'intuition, beaucoup de feeling, quoi. On a vraiment des sensations, des choses où tu vas ressentir des choses et on a l'impression que ce sera plutôt positif. Ici, on a un page de bâton, donc j'ai l'impression que ça pourrait être toi. Quelle belle journée ! Mais quelle belle journée ! Ici, on a le 10 de coupe, on a le 5 d'or, d'accord, et on a le 8 de bâton. Alors, on a l'impression qu'il y a des très beaux moments à vivre aujourd'hui. On a l'impression, alors je pense que c'est toi, le page de bâton, peut-être toi au début d'un projet ou d'une entreprise. Toujours est-il qu'on a l'impression que ce n'est pas aujourd'hui, si tu attends de l'argent, ça ne va pas arriver. Ce n'est pas le jour où l'argent coule à flot. On voyait qu'il y avait de l'argent, il y avait un secret par rapport à l'argent, mais l'argent ne va pas arriver aujourd'hui. Par contre, le bonheur, si, le bien-être, l'amour, tout ça, ça arrive. Donc, c'est une journée où il faut profiter des sentiments, où il faut s'aimer, où il faut aimer les autres, où il va falloir peut-être faire un sacrifice, peut-être que ce sacrifice sera financier, justement. Puisqu'ici, on voit que financièrement, économiquement, ce n'est pas forcément le top. Peut-être qu'il faut investir, peut-être qu'il faut sacrifier de l'argent pour pouvoir profiter, justement, de ce nouveau départ, de ces jolis moments. En tout cas, on a de la communication, ici, avec ce 8 de bâton. Ça peut être des idées, ça peut être de la communication comme en interne, entre ton inconscient et toi, qui t'envoie plein, plein, plein d'idées, tout comme ça peut être avec d'autres personnes. Donc, c'est une belle journée, une journée qui coûte un petit peu cher, je pense, mais qui se... où on profite vraiment, où on a des... où on se remplit, on se recharge les batteries et ça fait vraiment du bien. Donc, profite et voilà, tu verras quel est ce sacrifice, mais pour moi, le plus probable, c'est de l'argent. Donc, bon, ça va, ça vient et ce n'est pas très grave. Bien. Alors, jour 1, super, ça va très, très bien. Il y a de la communication, il y a des contacts, ça va très bien. jour 2, comment ça continue cette histoire ? On continue avec une intuition très, très, très forte. C'est-à-dire que tu as au moins 2 jours où tu vas avoir une intuition très intense. Tu peux écouter ton intuition, tes ressentis parce que tous les messages qui vont passer par là, eh bien, ils sont vraiment très, très vrais, très, très précis. Waouh ! Quelle belle carte ! C'est la carte du Symbolone. Donc, on voit que si tu es en couple, alors ça va être très, très beau. Déjà, la première journée, si tu es en couple, n'hésite pas, faites-vous plaisir, profitez-en. Vous avez la chance de vous aimer, d'être en couple, eh bien, il faut vivre ça pleinement et vous allez le vivre dans le jour 1 mais vous allez aussi le vivre dans le jour 2. Si tu n'es pas en couple, eh bien, ça peut représenter la famille, ça peut représenter les amis, ça peut représenter plein, plein de monde mais de toute façon, il y a des gens qui sont bénéfiques, qui sont positifs autour de toi et avec qui tu vas vivre très bien le jour 1 et aussi le jour 2. Donc, des personnes avec qui tu as la même manière de penser, avec qui tu vas dans le même chemin, dans la même direction et avec qui, voilà, tout se passe bien, tout simplement. On a ici la balance avec le Sagittaire. On a la responsabilité, donc c'est peut-être un jour avec un petit peu plus de responsabilité qu'on ne ressentait pas forcément dans le jour 1. Dans le jour 2, il y a peut-être l'obligation d'être un petit peu plus responsable mais on n'a pas l'impression que ce soit un problème du tout. On a l'aventure, donc on a aussi l'envie d'aller découvrir de nouvelles choses, des nouvelles idées, des nouvelles... Voilà, tu vas suivre ton intuition donc si ton intuition te guide vers l'aventure, il n'y a pas de mal. On a ici un chevalier de coupe, on va découvrir un petit peu tout. On a ici l'étoile, ok ? On a l'impression que c'est une journée avec plein d'espoir. Ouf, et bien ça va bien. On a ici le 2 de coupe, on a ici le page de coupe, il y a de la coupe. Et waouh ! Deuxième 10 de coupe, vous avez volé tous les 10 de coupe. Mais c'est une journée magnifique encore. Voilà, premier jour, journée magnifique, 10 de coupe, voilà. Ça coûtait un petit peu cher mais ce n'est pas grave. Deuxième jour, et bien on sort un peu des sentiers battus avec l'aventure, on va un petit peu, voilà, vers de nouveaux projets, de nouvelles envies, toujours en gardant les pieds sur terre. On a ici deux personnes qui sont des âmes sœurs. Donc de toute façon, tu vas partager un moment avec une âme sœur pendant cette deuxième journée. Alors peut-être que tu vas la rencontrer directement. Si tu ne connais pas encore ton âme sœur, pourquoi pas rencontrer déjà ton âme sœur dans la jour numéro 2 ? Toujours est-il que tout va bien. Ici, on a ces deux personnages de couple qui te représentent toi avec ton âme sœur. On voit qu'il y a des projets sur le futur, on voit que la chance s'en mêle. On voit que vous êtes protégé, vous êtes béni par la chance, par le bonheur. On a le deux de coupe, donc la carte des âmes sœurs, la carte de l'amour. On ne demande rien, on veut juste donner et l'autre veut juste donner et c'est juste magnifique. Et encore une fois, le dix de coupe, le petit déjeuner sur l'herbe, la journée où tout va bien, où on est heureux, où on se sent bien avec la personne que l'on aime ou voilà, on ne peut pas demander plus. Ce sont des journées magnifiques. Journée 1, magnifique. Journée 2, magnifique. Il y a vraiment, c'est juste splendide. Ce qui vous attend, je suis vraiment très, très contente. Bon, journée 3, ne nous faites pas peur, s'il vous plaît, que tout continue très, très bien. Tu es dans un moment béni, franchement. On a ici l'impératrice positive, que des cartes positives. Donc l'impératrice positive, c'est une carte qui montre que tu es bien dans ta peau, que tu te sens bien dans ta situation. Tu es à l'endroit où tu sens que tu dois être. Tout va bien pour toi dans ce jour 3 aussi. Waouh ! Alors ici, on a la comparaison, mais cette comparaison ne me fait pas de mal. Ici, on a donc les taureaux avec les gémeaux et on a cette comparaison, mais je ne la sens pas comme une comparaison. Je la sens juste comme deux personnes différentes qui s'observent et qui se comprennent. Moi, j'ai envie de l'avoir en compréhension. On est vraiment dans quelque chose de très, très beau. Donc ici, on a les premiers pas. On a l'impression de retrouver un peu notre battleur. On a l'impression que dans cette espèce de bonheur généralisé qu'il y a dans le jour 1, le jour 2, le jour 3, eh bien, on a envie d'avancer. On a envie de faire des premiers pas vers plus de projets. C'est vrai que souvent, quand on n'a pas à lutter contre l'adversité, quand on est bien, tout simplement, eh bien, on peut se permettre de penser à de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Alors que sinon, quand on est juste à essayer de lutter pour survivre ou pour un petit peu de bonheur, eh bien, on a du mal à s'épanouir dans de nouveaux projets. Donc là, on sent vraiment que comme tout va bien, eh bien, on se lance. Tu vas avoir envie d'aller vers de nouveaux projets. Donc, c'est premier pas. Tu avances, tu avances. Jour 3, tu avances. On a l'impression que le premier jour, on avait ces cartes-là, pour moi, elles se suivent. Le premier jour, il y avait déjà la valorisation de toi, le fait que tu te sentes bien, que tu aies confiance en toi. Le deuxième jour, on avait cette responsabilité qui était un peu plus forte. Et le troisième jour, pour moi, on a le fait que tu avances, que tu continues d'avancer, que tu continues d'exploser. Et c'est juste génial. Alors, on a la tempérance, donc beaucoup de communication, beaucoup de douceur, beaucoup de complicité avec les personnes qui seront autour de toi. Alors, on a le 8 d'épée, donc il y a un petit côté un peu enfermé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça ? On a la route fortune. Tu ne vas pas rester enfermé longtemps. On a les amoureux. Ne me dites pas qu'il y a le 10 de coupe parce que je jure, préparez vos tympans. Non, d'accord. Vous l'avez laissé, j'espère, pour la deuxième option. Bien. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une petite adversité, on va dire, pour le troisième jour. Dans le troisième jour, il y a une petite adversité, mais rien de très inquiétant. Pourquoi ? C'est peut-être même une amie ou un ami qui va te parler de cette petite adversité, mais de toute façon, qu'est-ce que c'est ? C'est un espèce de sentiment d'être un peu bloqué, un certain blocage, mais c'est un blocage qui ne dure pas longtemps parce que tout de suite, tu prends les actions. Tout de suite, tu dis, ah non, non, ça, ce blocage, j'en veux pas. Même pas la peine d'y penser. Moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Et tac ! Ce qui aurait pu être un problème pour quelqu'un d'autre, tu vas juste le retourner comme une crêpe parce que toi, t'es bien. Tu viens de deux jours géniaux, deux jours top. Et tu vas pas te laisser démonter, tu vas pas te laisser ruiner ton jour 3 avec ce petit problème minable. Donc, voilà. Toi, tu dis, ok, ça va pas. On change tout. Pas de problème. Moi, je vais pas me faire du mauvais sens pour ça. On sent que l'amour est toujours magnifique avec ici la carte des amoureux. Et on a le 6 de bâton, carte de victoire, de réussite, de succès. Mais on peut rien demander de plus. C'est juste parfait. Jour 1, jour 2, jour 3, tout est beau. Il y a de l'amour partout. Bon, il y a un peu moins d'argent le jour 1. On parle pas beaucoup d'argent. On parle quasiment pas d'argent. Il n'y a pas, on dit pas, ouais, l'abondance arrive. Non, c'est vraiment de l'amour, du bien-être, du bonheur. Mais bon, tant pis. L'argent, il arrivera plus tard. C'est pas le moment de l'argent. C'est le moment de l'amour. Et c'est le moment de la réussite aussi. C'est le moment de découvrir des choses, de s'épanouir, d'aller vers l'aventure. Magnifique. Voilà. J'ai envie qu'il y ait plein, 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 plein. S'il vous plaît, envoyez cette vidéo à plein de monde, à vos amis et tout, pour qu'ils choisissent, en espérant qu'ils choisiront l'option 1. J'espère que l'option 2 sera belle aussi. Mais l'option 1, vraiment, je la souhaite à tout le monde. J'espère que ça va être un super, une super réussite, cette vidéo. Et qu'il y ait plein, plein, plein de monde qui choisissent l'option 1 parce que ça voudra dire que vous aurez 3 jours magnifiques. Et vraiment, je vous le souhaite. Ils sont juste trop beaux. J'ai envie qu'il y ait plein, plein de monde qu'ils soient les propriétaires, les destinataires de cette guidance numéro 1. Choisissez tous la petite Snow surtout. Qu'est-ce qu'on... Oh, mais il ne sort jamais, lui. C'est... Alors, vraiment, ça fait... Mais je ne sais même pas si je l'ai déjà vu, toi. Le prince du printemps. Le prince du printemps, c'est un dauphin. Il est passionné, charismatique, sûr de lui et infatigable. Ok. Et c'est le dauphin. On te dit, il vient de surgir une opportunité qui requiert de toute ton attention. C'est important d'agir vite. Mais si tu suis ton guide intérieur, ton guide intérieur est super connecté, il n'y aura rien qui pourra te résister. Waouh ! Opportunité, agir vite, mais ton guide intérieur qui est connecté, impeccable, tu peux le suivre les yeux fermés. Rien ne pourra te résister. C'est vrai. On commence sur un nouveau départ avec... Dans le jour 1, on finit sur la réussite, le succès avec le 6 de bâton. Donc franchement, waouh ! Vraiment, je vous le souhaite. Je souhaite aussi que ce soit pour moi cette option 1. Je le souhaite à tout le monde. Elle est juste splendide. Eh bien, j'espère que... J'espère que ça vous aura plu. C'est difficile que ça ne plaise pas. Quand même, une option comme ça, franchement, c'est tellement magnifique. J'espère que vous aurez envie de la recommander à des amis en disant qu'est-ce qu'elle va choisir, qu'est-ce qu'elle va choisir. L'option 1, l'option 1, l'option 1. J'espère vraiment que ce sera le cas. Et puis, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre évidemment un petit j'aime, un petit commentaire, voire, voire carrément vous abonner à la chaîne. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Et puis, voilà, j'espère que vous serez reconnus à 100% dans ce premier Petit Le Normand. On n'a pas parlé vraiment du secret. On n'a pas l'impression que le secret se lève vraiment, moins que ce soit avec ce nouveau projet. avec ce battleur. Mais en tout cas, tout va bien et j'adore quand c'est comme ça. OK, on va passer à l'option numéro 2 et c'est la chaussure Purple Rain. Et donc, on va faire notre Petit Le Normand pour voir si tu te reconnais ou pas dedans. C'est parti. Alors, Petit Le Normand, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Il faut que je me concentre pour ne surtout pas regarder où est le monsieur parce que sinon, je l'évite. Alors, 1, 2, 3 et 4. OK. Alors, on y va et on va voir qu'est-ce que le Petit Le Normand a envie de nous dire et surtout si tu te reconnais dans ce Petit Le Normand. Alors, on commence avec les petits oiseaux, la communication, on a l'impression qu'il y a des bons contacts avec le jardin ici, des bons contacts avec des personnes que tu ne connais pas forcément très très bien. Mais voilà, on a l'impression que socialement parlant, ça va plutôt bien pour toi, tu connais des gens, c'est super, bien. Derrière toi, on a le cercueil, d'accord, et on a le cavalier. Est-ce qu'il y a deux interprétations possibles ? Est-ce que tu viens de sortir d'un deuil, par exemple ? Un deuil assez récent qui viendrait avec ce cavalier qui montre que c'est quelque chose qui ne fait pas très longtemps. Alors, un deuil, ça peut être évidemment un deuil d'une personne, mais ça peut être le deuil d'une rupture, une relation, le deuil d'un rêve, d'un projet, d'un travail, voilà. Donc, ce deuil, c'est possible. Soit, ça peut être aussi que tu te concentres que sur les personnes que tu connais déjà, ici, avec son plejardin, la communication, etc. Tu as l'impression que tu refuses la nouveauté. Ici, on ferme avec le cercueil, on bloque et refuse la nouveauté de ce cavalier. Donc ça, c'est toi qui verras lequel te parle le plus. Bien, eh bien, nous, on va continuer et on va aller avec notre petit le normand de la vérité. Est-ce que tu vas te reconnaître ? Je ne sais pas parce que c'est lui qui parle sur la situation. Si tu t'es reconnu ici, eh bien, normalement, le petit le normand de la vérité a quelque chose à te raconter en plus. Allons-y. Qu'est-ce que tu vas nous dire ? Alors, ici, nous avons des étoiles et tu regardes les étoiles. Ça, c'est très positif parce que ça montre une attitude optimiste, une attitude de rêve, d'espoir. Donc ça, c'est super. La montagne, on a l'impression qu'elle est derrière toi. On a l'impression que tu as déjà réussi à l'escalader. Tu es déjà passé de l'autre côté. Donc, tu as déjà réussi à passer au-dessus de beaucoup de difficultés, peut-être beaucoup d'introspection, beaucoup de recherche sur toi-même avec ces hiboux. Et ici, la nouveauté, on a l'impression que la nouveauté, tu n'en veux plus quoi. Tu n'en veux pas. Alors, est-ce que là, avec la nouveauté qui est tellement de ce côté-là, je me demande si tu es réussi à passer au-dessus des obstacles ou si tu as peur de ces obstacles ? Est-ce que tu as peur de la nouveauté ? Est-ce que tu as peur de l'introspection ? Est-ce que tu as peur de faire cette recherche sur toi-même ? Et que finalement, tu te dis, non, les choses qui doivent arriver, arriveront, mais je n'ai pas trop envie de me mettre là-dedans ? Je ne sais pas, mais c'est à réfléchir. Bien, mais ce n'est pas le sujet de cette guidance parce que nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures. Et on commence ici, dans les prochaines 24 heures, on a envie de savoir ce qui arrive le jour 1. Ici, on va avoir le jour numéro 2 avec les prochaines 48 heures. Et enfin, on va avoir le jour 3 avec les prochaines 72 heures. Voilà, voilà. On vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie dans les prochaines 72 heures ? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Et on commence par le jour numéro 1. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, bien, on commence bien. On a une carte positive, on a l'empereur positif. Donc, c'est une journée stable. C'est une journée où tu sens que tout va comme il faut, où tu sens que tu as le contrôle, que tu as le pouvoir dans cette journée. Et c'est très bien comme ça. On a une journée de gratitude, ici, avec la Vierge, pure Vierge, ici, donc avec la récolte, la moisson, la gratitude pour tout ce qu'on a réussi à obtenir. Donc, ça commence très, très bien. Alors, on a ici l'abandon. On n'a pas de carte négative, mais on va voir quand même la carte qui est à côté. Voilà, on a l'impression qu'on passe au-dessus d'un problème d'abandon, d'une souffrance d'abandon puisqu'on est très bien entouré. D'un côté, peut-être que tu as des traumatismes liés à l'abandon. Peut-être que tu dois juste abandonner quelque chose, ce que je te souhaite. Mais on a l'impression que de toute façon, on a la gratitude, on a de l'amour avec ce 10 de coupe. Je crois que c'est un 10 de coupe. Je ne sais plus si c'est un 10 d'or ou un 10 de coupe. Toujours est-il qu'on a des beaux sentiments, on a beaucoup de choses positives qui vont soit faire que cet abandon, ça ne va pas être très difficile d'abandonner quelque chose parce qu'il y a tellement d'énergie positive autour que ça va très bien. soit que si tu as un problème avec l'abandon, eh bien, tu vas réussir à passer au-dessus, à trouver la force de te sentir stable, de te sentir structuré et de ne plus être aussi vulnérable par rapport à cette blessure d'abandon. Donc, génial. Donc, on commence avec ce 10 d'épée. C'est vrai que c'est un petit peu dur, cette histoire-là. On commence comme ça avec le 10 d'épée. On va voir comment ça continue. On a la maison d'yeux. D'accord. On a le 7 de bâton. D'accord. Et pourtant, on avait la force et tout. On a le 4 de coupe et on a le battleur. Bien. On a l'impression que le premier jour est un peu mouvementé. C'est-à-dire que c'est un jour où il se passe des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Ce qui est agréable, c'est quand on fait une guidance de 72 heures, on n'est pas sur des faits graves parce qu'on est sur... C'est comme quand on tire une carte pour la journée. On ne va pas dire « Oula ! J'ai le 10 d'épée, je vais mourir. » Ben non, ça ne se passe pas comme ça. C'est qu'il y a des choses qui se passent qu'on aurait préférées et qui ne se passent pas. Mais ça s'arrange. Ce n'est vraiment pas des choses très, très graves. Un 10 d'épée dans une journée, ce n'est pas un 10 d'épée pour l'année, par exemple, et qui serait beaucoup plus lourd. On est pour le mois. Ici, ce 10 d'épée, oui, c'est vrai. En plus, c'est un 10 d'épée imprévu avec la maison de Dieu. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de déplaisant qui arrive. Dans le premier jour, ici, on a quelque chose. Alors, est-ce que c'est l'abandon ? Est-ce que c'est une personne qui vous fait une crasse ? Est-ce que c'est une trahison ? Est-ce que c'est juste un sale coup ? Un truc qu'on avait prévu ? On imaginait que ça allait bien se passer. Moi, j'ai toujours l'exemple de mon gâteau. J'avais, c'est l'anniversaire de mon fils, j'ai commandé un gâteau, j'arrive, le gâteau, une catastrophe. C'était moche, c'était terrible. Bon, c'est bête, mais pour un taureau, je peux vous dire que c'est un 10 d'épée. Un gâteau raté pour un anniversaire avec une mère taureau, c'est juste la catastrophe. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on aurait préféré s'en passer. C'est imprévu, on ne pouvait pas le savoir. Ça ne dépend pas de toi, ce n'est pas de ta faute. Même si on va te dire que quand même, c'est de ta faute parce qu'on a le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, l'impression qu'on t'accuse quand même, qu'on te dit « Ah, ben oui, tu l'as bien cherché quand même. Tu n'avais qu'à pas commandé ton gâteau dans cet endroit-là parce que tout le monde sait que tu as regardé les reviews sur Google Maps et puis tu aurais su que franchement, les gens se plaignent toujours. » Donc, on a l'impression qu'il y a un petit peu des gens qui ne vont pas être tout à fait d'accord. Mais j'en reviens, j'en reviens ici à notre empereur. Rien ne te touche ici. Tu es l'empereur positif. Tu es là et tu dis « Ok, vous êtes contre moi. Ok, ça ne se passe pas comme j'avais prévu. » Eh bien, ce n'est pas grave. Voilà. On a la reconnaissance pour les choses qui se passent bien. On a certaines personnes qui sont... Tu es bien entourée avec certaines personnes. Et puis, les personnes qui te gênent, qui t'embêtent, tant pis pour elles. Ici, on a le 4 de coupe. C'est vrai qu'il y a encore... Il y a des petits moments de spleen quand même parce qu'on a beau être fort, on a beau avoir cette stabilité, on a quand même aussi des moments où on s'est un petit peu emporté par des sentiments un petit peu plus tristes avec ce 4 de coupe. Mais, paf ! Tu te relèves. J'aime beaucoup que dans l'intervalle d'une seule journée, on a une fin. On a quelque chose d'assez dur avec le 10 d'épée et on a déjà un départ. Donc, c'est vrai qu'il y a un coup dur mais tu te relèves déjà avec le battleur. Donc, c'est un signe de force, c'est un signe de puissance, de stabilité que de réussir à faire ça. Donc, une journée qui n'est pas forcément très très facile mais qui finit avec de l'énergie, de la force pour dire demain, ce sera mieux. Et maintenant, c'est ce qu'on a envie de savoir. C'est ce qu'on espère. C'est que, bon, ça va, sympa. Vous nous avez mis 10 d'épée. Vous n'allez pas nous mettre le 10 d'épée le deuxième jour aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe le jour numéro 2 ? Bénédiction du pape. Ouf ! Ça fait plaisir. Donc, encore une fois, une carte positive avec le pape positif. Tu as une journée protégée. Tu as rencontre des personnes bienveillantes à moins que ce ne soit toi cette personne bienveillante. Ici, on a la force. Comme je disais, à la fin de la journée, c'est vrai qu'on dit « Oula ! Ça a été une journée un petit peu dure mais ce n'est pas grave. Ça me donne la force pour continuer, pour continuer de me battre. » Et ici, on a le pur bélier, le gladiateur. Il se bat. Il n'a pas peur de l'adversité. Il y a des problèmes. On y va. Il y a de l'énergie. Alors, perte de pouvoir. Bon, qui perd du pouvoir ? C'est ça, la grande question. On a la réceptivité. OK. Moi, dans la perte de pouvoir, je ne sens pas quelque chose de néfaste ou de négatif. Je sens qu'on est moins peut-être dans le pouvoir, dans la démonstration de pouvoir et plus dans la réceptivité, plus dans la sensibilité. Donc, je ne vois pas ça comme quelque chose de désagréable. On a le chariot. Donc, on avance. On avance bien dans la bonne direction. Bon, il y a encore des déceptions, malheureusement, avec le 5 de coupe. Mais l'argent, l'argent arrive dans le jour 2. Donc, ça fait toujours plaisir. On a l'ermite. OK. Et on a le 3 de coupe. Sympa. Donc, on a beaucoup plus d'énergie dans le jour 2. On a beaucoup plus de volonté d'avancer, d'y aller et tout. Donc, on y va. Ça avance. Ça marche. Donc, dans le travail, tout ça, ça avance bien. mais on va avoir quand même une petite déception. Voilà. Chaque jour, un peu sans l'eau. C'est la seule mauvaise chose de ce jour 2. C'est cette petite déception. Rien à voir avec la grosse, grosse déception du 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'était fort. C'était... Ça vous transperce. C'est lourd. C'est quand même dur. C'est très déplaisant comme sensation. Là, ça reste de la gnognotte à côté. C'est le 5 de coupe. C'est où mon Dieu ? Il y a 3 coupes qui sont tombées. Mais ce n'est pas la même chose que d'avoir des épées plantées dans le dos, je peux vous le dire. Donc, rien à voir. La grosse bonne nouvelle de cette deuxième journée, à part le fait qu'il y a une vitalité très forte, très intense, l'esprit combatif et ça, c'est super, c'est que l'argent arrive. Donc, il y a de l'abondance très probablement matérielle, financière, de l'argent qui tombe du ciel, des bonnes nouvelles sur de l'argent qui va arriver. Et puis, on voit que tu ne fais rien pour essayer d'aller vers les autres parce que tu es plutôt en mode ermite. Genre, ce n'est pas grave si je suis tout seul aujourd'hui, je m'en fous. Et malgré ça, il y a des personnes sympas qui viennent vers toi avec le 3 de coupe. Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être soit tu es, je suis tout seul, je suis l'ermite et ça va très bien comme ça et j'arrive à passer des très bons moments et j'ai du bonheur quand même parce que le 3 de coupe, c'est aussi une carte de bonheur et de bien-être. Soit tu vas avoir du bonheur et de bien-être tout seul et c'est très bien comme ça. Soit tu vas avoir des amis, des gens sympas, un petit repas, un petit apéro avec des gens agréables et tu vas rigoler, passer des bons moments. Donc, c'est une journée qui globalement est beaucoup plus agréable que la journée numéro 1. Déjà avec l'argent, avec les bons moments, avec la réceptivité, avec tout ça. Donc, une journée intéressante et beaucoup plus agréable. Qu'est-ce qui nous arrive le 3e jour ? Alors, attention, il ne faut pas aller trop vite. Avec le 3e jour, on a le chariot en négatif qui pourrait avoir tendance à vouloir courir un petit peu trop vite. Donc, cool. On voit que tu avances bien avec le chariot. On voit que déjà dans ton avancée avec ce chariot, c'est déjà là qu'il y a des déceptions. Donc, ce n'est pas la peine de brûler les étapes. Ça peut être sur le professionnel, ça peut être sur ce que tu veux. Je ne sais pas dans quel domaine ça va être. Mais n'essaye pas d'aller trop vite. Boum, bada boum. Voilà. On tombe de son trône ici. On commence avec l'empereur et après, pouf, on tombe de son trône de roi d'empereur. Donc ici, on a le verso avec le lion et on sent qu'il y a de la remise en question dans cette journée numéro 3. Ce n'est pas grave. C'est bien aussi. C'est intéressant aussi. Et on te dit ne t'inquiète pas, tu peux le faire. Tu vas y arriver. Il ne faut pas te stresser. Cette remise en question est intéressante. on a ici les projections. Les projections, justement, c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin d'une remise en question pour arrêter de projeter ce que toi, tu crois et pour voir la vérité des choses. Alors, tu ne veux pas venir toi. Ici, on a le 4 d'or. OK. Donc là, on est plutôt sur de l'économie. Alors, on a toujours les amis. Les amis sont toujours là avec le 3 de coupe. On a ici un roi d'épée. Premier personnage qui sort. On a le 2 de coupe. Ça, c'est fortement agréable. Et on a le 8 de bâton. Bien. Eh bien, c'est une journée où... Je ne sais pas si il faut... On te dit qu'il faut peut-être faire attention à tes économies parce que peut-être que ça va coûter cher comme journée. Mais bon, ce n'est pas grave. Tu auras gagné de l'argent le jour 2, le jour 3. On en dépense finalement. C'est pour cet axe-là que ça sert. Donc, on a d'abord une espèce de patatras. Le marquis de patatras. On a l'impression qu'il y a déjà une espèce de grosse remise en question au début. Mais, ça fait du bien. C'est une remise en question qui fait du bien parce qu'on sent qu'on découvre les choses. On voit les choses telles qu'on devrait et on aurait toujours dû les voir. Peut-être que dans ces amitiés, dans des personnes qui étaient autour de toi, tu vas te rendre compte qu'il y a une personne qui est un petit peu plus qu'un ami. Ici, avec cette carte d'âme-sœur. Ici, on a le 2 de coupe. D'ailleurs, c'est les mêmes personnages. Regardez, ici, elles sont 3. C'est des 3 amis. Et finalement, elles se rendent compte qu'il y a quelque chose, il y a une connexion qui va au-delà de seulement une amitié. Donc, l'amour arrive dans ce 3ème jour. L'amour et l'âme-sœur avec de la communication, avec une espèce de révélation, une espèce de compréhension. Cette révélation se fait de manière un petit peu... comment dire... Comment dire ? Imprévu et pas forcément très agréable. Mais à partir du moment où on a la révélation, c'est ce qui compte. Après, la forme, on fait ce qu'on peut. Donc, jour 3, révélation d'une manière pas forcément trop top. Amitié encore, bon moment, mais on se rend compte... Bon, ça coûte un peu cher, peut-être. On va peut-être falloir casser la tirelire. On se rend compte qu'il y a cette connexion, qu'il y a cette connexion spéciale, particulière, plus intense, avec plus de communication qu'avec d'autres personnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une âme-sœur. Donc, l'impression que tu découvres ou que tu comprends qui est ton âme-sœur dans ce jour 3. Donc, jour 1, adversité, difficulté, mais on est fort et on gagne de la force pour le lendemain. Jour 2, beaucoup de force, de la réussite, des bons moments avec des personnes agréables, de l'argent et une petite déception. Jour 3, un patatras, un problème, on se remet en question, mais ça nous fait comprendre et découvrir qu'il y a une personne très importante, une âme-sœur dans ce jour 3. Mais c'est intéressant, on voit que tu es un peu malmené dans ces 3 jours, mais pas trop. Il y a des fois, c'est vraiment carrément horrible et on se dit oh non, non, personne, s'il vous plaît, que personne n'ait choisi cette option-là. Là, c'est vrai qu'on est un petit peu malmené, mais juste ce qu'il faut pour trouver la force, pour avancer, pour mieux comprendre, pour voir mieux la situation. Donc, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, on a notre ami, le rêveur avec le fou et c'est un bébé, c'est un bébé chien berger et on te dit tu vas commencer une nouvelle aventure, cours en liberté et fais le saut de la foi. Donc, nouvelle aventure qui commence dans ces 3 jours. Il y a deux possibilités de nouvelles aventures, c'est peut-être par rapport à cet argent qui arrive au jour 2, c'est peut-être par rapport à cette âme sœur qui arrive au jour 3. Toujours est-il que si tu te sens un petit peu malmené, sache que c'est le prix à payer pour cette nouvelle aventure qui franchement a l'air d'en valoir la peine. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette option numéro 2. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.